Voici la première capsule de méthode « Comment construire un graphique à la main ». Nous allons construire un graphique représentant l'évolution de la concentration en sucre dans un fromage en fonction du temps d'affinage. Pour cela, nous nous servirons des données chiffrées suivantes. La première étape va être de construire les deux axes. Un axe vertical, l'axe des ordonnées ou axe des Y. Et un axe horizontal, l'axe des abscisses ou axe des X. Le premier problème rencontré est de savoir ce que l'on place en abscisses et en ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on place toujours ce qui est mesuré. Et sur l'axe des abscisses, ce que l'on fait varier. Dans notre exemple, ce qu'on mesure, c'est la concentration en sucre dans le fromage. Et ce qu'on fait varier, c'est le temps d'affinage. Nous pouvons maintenant écrire les noms des deux axes, sans oublier bien sûr d'indiquer les unités. Le deuxième problème rencontré est de graduer les axes, en choisissant une échelle appropriée pour y placer toutes les valeurs du tableau. Commençons par l'axe des ordonnées. Il mesure ici 10 cm et je dois y placer une concentration qui va jusque 6,7 mg par gramme. En arrondissant, je dois donc placer sur l'axe jusqu'à 7 mg par gramme. Comme j'ai ici 10 cm à ma disposition, je peux simplement choisir de dire que 1 cm sur mon axe va correspondre à une concentration de 1 mg par gramme de sucre. Il me suffira donc de 7 graduations pour placer tous mes points. Poursuivons maintenant avec l'axe des abscisses. J'ai également 10 cm disponibles sur cet axe. Et je dois y placer au total 42 jours. J'arrondis également à la valeur supérieure, c'est-à-dire 50 jours, ce qui fait que 1 cm sur mon axe correspondra à 5 jours. Écrivons cette échelle sur l'axe des X. Il ne nous reste plus qu'à placer les points sur le graphique, c'est-à-dire à noter les différentes concentrations mesurées pour chaque temps d'affinage de notre fromage. Le premier point correspond à une concentration de 6,7 mg par gramme de sucre après un jour d'affinage. Plaçons ensuite les différents points sur notre graphique. Il nous reste maintenant à relier les différents points à main levée. Enfin, la dernière étape est d'écrire le titre et de le souligner. Dans le titre, nous devons voir que ce qu'on a mesuré, ici, la concentration en sucre, varie en fonction de ce qu'on a fait varier, ici, le temps. Nous voyons donc que Y varie en fonction de X. Merci. 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 Merci.